Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle formation. Aujourd'hui, nous allons faire une pierre deux coups. Nous allons parler d'impôt sur le revenu et d'excel. Comment calculer l'impôt sur le revenu pour une personne physique, bien sûr, non pas pour les sociétés, et comment élaborer des formules afin que le calcul soit fait automatiquement. Je vous parlerai donc de revenu imposable, de quotient familial. Qu'est-ce qu'un quotient familial et qu'est-ce que cela apporte ? Je vous parlerai aussi de part, qu'est-ce qu'une part. Nous mettrons donc en place aussi des formules me permettant de calculer l'impôt sur le revenu des personnes physiques, l'acronyme étant l'IRPP, automatiquement. Restez donc jusqu'au bout de cette formation afin de comprendre les mécanismes du calcul de l'impôt et aussi toutes les formules que je vais mettre en place pour calculer ces impôts. ou cet impôt plutôt. L'impôt sur le revenu est un impôt progressif, c'est-à-dire qu'il est calculé selon la tranche où vous vous situez. Cet impôt aussi est calculé non pas sur le net à payer que vous percevez tous les mois, mais sur un net imposable. Ce net imposable est différent du net à payer. En règle générale, le revenu imposable est supérieur au net à payer. Imaginons que notre revenu imposable soit de 100 000 euros. Alors, le nombre de parts pour une personne seule est égal à 1. Donc, si je mets 1, on constate que le revenu imposable de 100 000 euros reste inchangé. Par contre, si vous êtes marié ou paxé, vous aurez droit à 2 parts. A partir de là, vous passez d'un revenu imposable de 100 000 euros, pour le couple marié ou paxé, à 50 000 euros. C'est sur ces 50 000 euros que votre impôt sera calculé. Si à présent, vous avez des personnes à charge, par exemple, un enfant. Cet enfant va vous permettre d'avoir une demi-part supplémentaire. Donc, deux enfants vous apporteront deux parts supplémentaires. A partir du troisième enfant, c'est une part complète. Donc, si j'ai trois enfants, j'aurai droit à trois parts. Donc, dans l'autre exemple, prenons le cas de deux enfants. Donc, chaque enfant me permettant d'avoir une demi-part, donc, j'aurai une part complète que je vais devoir rajouter au nombre de parts en tant que marié ou paxé. Donc, de deux, je passe à trois. En l'occurrence, avec trois parts, je vais être imposé, non pas sur 100 000 euros, mais sur 33 333 euros. Je vous parlerai plus tard du quotient familial et ce que cela peut vous apporter. Comme mon revenu imposable avec mes trois parts est de 33 000 euros, je serai imposé sur les trois premières tranches. En effet, dans la mesure où la troisième tranche concerne un revenu imposable maximal de 74 545 euros, mon revenu étant de 33 333 euros, je serai dans la troisième tranche. La première tranche, la tranche minimale est de zéro. Donc, entre 0 et 10 225 euros, je ne paierai aucun impôt. Entre 26 000 et 10 226 euros, je devrais faire la différence dans mon cas particulier et je paierai un impôt de 11 %. Et entre 26 000 071 euros et non pas 74 000, mais entre 33 333 euros, je ferai la différence et je paierai 30 % d'impôt. Il faudra cumuler ces trois tranches et cela me donnera le montant de l'impôt que je devrais payer. Dans un premier temps, ce qui nous intéresse, c'est justement que le calcul des tranches se fasse automatiquement. Donc, je vais d'abord commencer par la tranche 2 et je ferai un copier-coller sur toutes les autres tranches. Donc, si, c'est une fonction de logique aussi. Mon revenu imposable, attention, là, comme je vais faire des copiers-coller, je vais devoir figer cette cellule. Donc, je vais faire F4. Donc, je vais déplacer mon infobule. est inférieur à la tranche la plus petite. Eh bien là, je ne paierai aucun impôt. Si à présent, dans le cas contraire, mais je vais avoir valeur si faux, si à présent, mon revenu imposable se situe dans cette même tranche et qu'il est inférieur à la tranche supérieure, je vais devoir dire à Excel, tu ne me prends pas la tranche supérieure, mais tu me prends plutôt le revenu imposable. Donc, pour faire ce comparatif, je vais utiliser la fonction min, min pour minimum, valeur la plus petite. Entre quoi ? Eh bien, entre mon revenu imposable, attention, là, c'est pareil, quand je vais faire des copiers-coller, je vais devoir figer cette cellule, F4, et compare-moi-le à la tranche maximum et tu me prendras la valeur la plus petite. Je ferme la fonction min et à cela, je vais devoir, bien sûr, défalquer la tranche la plus petite. Je ferme la fonction si et je fais entrer. Donc, dans le cas de figure de la tranche 2, comme mon revenu imposable est supérieure à la tranche 2, 26 000, Excel procède au calcul suivant, 26 070 moins 10 226, afin qu'il continue sa route, parce qu'il doit aussi se situer dans la tranche 3. Donc, si je fais un copier-coller, ici est bien sûr la première ligne, la première tranche. Ok ? Donc là, Excel me dit que, comme mon revenu imposable est supérieur à la tranche, supérieur à la tranche 1, je fais la différence entre 0 et 10 225, donc il me met bien 10 225, idem pour la tranche 2, et là, il s'arrête sur la tranche 3, et il va faire la différence, non pas entre 26 000 et 74 000, mais 26 000 et mes 33 333 euros. Donc, je peux vérifier que mes calculs sont bons, je fais le total de toutes ces cellules, et donc j'ai fait une petite somme, et je tombe bien sûr, à 2 euros près, c'est des problèmes d'arrondi, à 33 331 ou 33 333. Donc, ma formule est correcte. Par la suite, pour calculer l'impôt, c'est très simple, je vais faire égal le revenu de la tranche, multiplié bien sûr par le taux entrée, donc là, bien sûr, il y a 0, et je vais faire un copier-coller, et ici, donc, je l'ai mis ici, le renvoi, le renvoi est en cellule F2, ou plutôt F1, donc là, si j'additionne 1743 et 2 579, je vais devoir payer pour une part 3 922. Alors, arrivé à ce stade, lorsque vous calculez l'impôt pour une part, vous devrez multiplier, je vais le refaire, multiplier l'impôt pour une part, multiplié par le nombre de parts, par 3. Donc, en l'état, je paierai un impôt de 11 765 euros. Mais attention, ce n'est pas fini. Nous devons, à présent, parler du quotient familial. Alors, chaque demi-part, personne à charge, peut vous faire bénéficier au maximum 1592 euros. Alors, ici, comme j'ai deux enfants, je vais pouvoir bénéficier au maximum 3 184 euros. Alors, pour savoir si je ne suis pas dedans, je vais devoir comparer un deuxième cas. En fait, donc, je vais devoir recalculer mon impôt, mais en négligeant les deux demi-parts, c'est-à-dire une part complémentaire, en nombre d'enfants. Donc, là, je suis toujours marié, mais je dois refaire mon calcul. Donc, je vais remettre 100 000 euros. Donc, là, j'ai mis 10 000, 100 000. Et ici, au lieu de mettre 3 parts, je ne vais mettre que 2 parts. Donc, je vais devoir calculer un impôt, non plus sur 33 000, mais sur 50 000. Donc, je vais devoir refaire. À partir de la ligne 16, j'ai refait un tableau pour, justement, recalculer mon impôt, non plus avec 3 parts, mais avec 2 parts. Donc, égale, je remets en place ma formule. Donc, mon revenu imposable, qui est en C4. Donc, je vais devoir figer cette cellule, puisque je vais faire des copier-coller, est inférieur à ma tranche la plus petite, toujours de la tranche 2, puisque j'attaque ma formule à partir de cette ligne, alors que mes 0. Dans le cas contraire, tu me prendras la valeur la plus petite entre mon revenu imposable, je dois figer F4, valeur 2, nombre 2 plutôt, et la tranche supérieure de cette même ligne. À cela, tu retrancheras la valeur la plus petite. Et je fais entrer. Je ferme, on est sur la fonction aussi, et je fais entrer. Donc là, j'ai 15 844, je fais un copier-coller de haut en bas, et je n'oublie pas de faire un copier-coller pour la première tranche. Donc là, j'ai bien à 2 euros près en cellule, dès 22, 50 000 euros, j'ai 49 998, et là j'ai 50 000, ça c'est un problème d'arrondi. Par la suite, je vais devoir, donc je sélectionne toutes ces cellules, calculer mon impôt par tranche, donc je prends 10 225, multiplié par le taux. Donc là, le premier est à zéro. Contrôle-entrée pour généraliser ma formule, et ici, je me rends compte que, alors, là ça me fait 8 922, donc j'ai fait la somme en cellule F2, et j'ai bien 8 922 concerné, donc 1743 plus 7 179. Et ici c'est pareil, je dois multiplier, comme j'ai droit à 2 parts, multiplié par 2. Je fais entrer, et je trouve 17 843. Donc je dois comparer le cas numéro 1 et le cas numéro 2, l'impôt sur le revenu entre ces deux cas, et vérifier que je ne bénéficie pas, au plus, pour les deux demi-parts, de au maximum 3 184 euros. Ces 3 184 euros, je vous le rappelle, dans la mesure où chaque demi-parts me fait bénéficier de 1592 euros, comme j'ai deux parts, deux parts, je prends 1592, qui est le quotient familial, pour une demi-part, multiplié par 2, et j'ai bien 3 184. Donc c'est 3 184 que j'ai remis en cellule G4, donc en principe, mon impôt que je devrais payer ne sera pas de 11 765 euros, parce que, en toute ressemblance, je dépasse le maximum par demi-parts, pour le quotient familial, donc je vais faire, pour être sûr de l'impôt que je vais payer, je vais faire 17 843 euros, moins, alors je vais me mettre juste à côté, et je prends ma touche directionnelle de droite, pour sélectionner les 3 154 euros, donc là, je trouve 14 659 euros. Donc, l'impôt que je vais payer sera de 14 659 euros, et non pas de 11 765 euros. Voilà, j'espère que cette petite formation vous aura plu, et que je vous aurai un petit peu plus éclairé sur comment on calcule l'impôt sur le revenu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel. Merci, à bientôt, et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada